Bonjour à la sixième, on va commencer un nouveau chapitre après avoir fini celui sur les romains, on va parler des premiers chrétiens. Alors déjà un petit rappel, comme pour l'étude du monothéisme juif, première chose à dire c'est que nous allons étudier l'histoire de la religion chrétienne, on ne va pas apprendre la religion, c'est exactement la même chose. Et deuxième chose c'est que nous allons utiliser des textes religieux, la Bible, notamment parce que c'est une des sources historiques que nous avons, mais comme pour le monothéisme juif, nous allons faire attention, on va se comporter en historien face à cette Bible, c'est à dire qu'on va ne pas croire tout sur parole, et on va essayer de séparer ce qui est l'historique et ce qui est le religieux. Alors pour commencer ce cours, je vous montre cette mosaïque, comme vous pouvez le voir, du cinquième siècle après Jésus-Christ, qui représente le baptême de Jésus. Alors on est déjà au cinquième siècle, ça veut dire que Jésus est né, et le christianisme est né depuis 400 ans déjà, et on a une représentation d'un baptême ici. Alors qu'est-ce que c'est un baptême ? Ça on va le voir au fur et à mesure. Vous pouvez remarquer aussi que le fleuve qui est marqué ici c'est le Jourdain. Ça, ça nous apprend quelque chose sur sa localisation géographique. D'où est-ce qu'il vient ce Jésus ? Vous pouvez remarquer, pour ceux qui connaissent peut-être un peu, que notre baptême est un peu particulier là, puisqu'il est baptisé dans une rivière, dans un fleuve plus précisément, le Jourdain c'est un fleuve. Vous avez aussi ceci. Ceci c'est quoi ? C'est une croix. Alors à quoi ça renvoie cette croix ? Qu'est-ce que c'est que cet esprit saint ? Qu'est-ce que c'est que cet oiseau ? Donc voilà, c'est les questions qu'on va se poser pendant ce chapitre. Normalement à la fin de ce chapitre, vous serez capable de dire qu'est-ce qu'elle signifie cette scène, qu'est-ce qu'on nous montre ici. Donc vous allez d'abord commencer par copier le titre, donc chapitre 3, des chrétiens dans l'Empire, et nous allons regarder les premiers chrétiens, qui sont les premiers chrétiens. Pour ceux qui ont le cahier numérique, donc je vous ai donné, vous avez normalement le cahier numérique avec tout ce qu'il faut pour ce chapitre. Vous pouvez soit redémarrer d'ici, soit je vous conseille quand même de faire comme je vous ai déjà appris, c'est-à-dire que vous sélectionnez tout, avec CTRL A, vous faites copier le document, et ensuite vous le collez à la suite de ce que vous avez déjà fait en histoire. Une fois que le titre a été noté, je vous montre ce document. Alors la nature de ce document, c'est une carte, l'auteur c'est Atier, et là on est au premier siècle après Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ? Ici, déjà, c'est qu'on se trouve dans une province romaine. Donc cette province romaine, elle doit vous dire quelque chose, puisque vous avez le nom de Judée ici, et vous avez Jérusalem. Oui, c'est le même endroit où démarre le monothéisme juif. Et bien au même endroit où démarre le monothéisme juif, démarre le christianisme. Jésus, il a un nom, donc vous connaissez souvent le nom de Jésus-Christ, mais on l'appelle aussi Jésus de Nazareth. Nazareth, c'est ici, c'est une ville, donc qui se trouve en Galilée, et il va partir de Nazareth et il va prêcher sa parole un peu partout dans la région, en Judée, jusqu'à Bethléem, Jérusalem, etc. Là, les villes qu'on vous a marquées sont des villes importantes qu'on retrouve dans la mine. Donc, cette carte nous montre que déjà, on est dans l'Empire romain, on est au sein de l'Empire romain, et comme je vous le rappelle, l'Empire romain est polythéiste pour l'instant, c'est-à-dire que les Romains, officiellement, la religion officielle, c'est de croire en plusieurs dieux. Or, on l'a dit, le judaïsme, c'est une religion monothéiste, et le christianisme l'est tout autant. C'est une religion monothéiste. Ensuite, on va regarder ce texte. Alors, ce texte, déjà, c'est un enregistré de l'œuvre Antiquité judaïque. L'auteur, c'est Flavius Joseph, et la date, c'est la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors, Flavius Joseph, il a une petite particularité, puisque c'est un juif, il est historien, au 1er siècle après Jésus-Christ, mais c'est aussi un citoyen romain, il se considère comme citoyen romain et juif, comme l'indique le sujet ici, Jésus selon un historien romain juif. Donc, il a un point de vue à ce niveau-là. Donc, en ce temps-là, parut Jésus, un homme sage. Il était l'auteur d'œuvres prodigieuses. Donc ça, les œuvres prodigieuses, il fait référence à un certain nombre de miracles que raconte la Bible. Jésus aurait fait des choses miraculeuses, prodigieuses, extraordinaires, qui sortent vraiment de l'ordinaire, et même du réel, du possible. Il attire beaucoup de juifs et aussi beaucoup de grecs. Donc, effectivement, cette phrase est importante. Pourquoi ? Parce que Flavius Joseph lui-même, il est juif et il nous indique que Jésus attire beaucoup de juifs et beaucoup de grecs. Alors, pourquoi beaucoup de juifs ? Déjà, Jésus lui-même est juif. Ça, c'est assez important à noter, c'est que c'est un juif, il a les codes du monothéisme, il connaît le monothéisme juif et il va s'en écarter au fur et à mesure parce qu'il va apporter des choses nouvelles, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de penser. Ensuite, c'était le Christ. Alors, Christ, en grec, c'est Christos et ça signifie le Messie. Alors, Messie, c'est pas qu'un joueur de foot qui évolue à Barcelone, le Messie, c'est l'envoyé de Dieu sur terre, selon la religion. C'est-à-dire qu'il a été envoyé par Dieu pour donner son message aux hommes, selon la Bible et selon les trois grands monothéismes. Donc, il est considéré, même par Flavius Joseph, comme le Messie, comme le Christ. Ensuite, Pilate, le gouverneur romain de Judée, le condamna à mourir crucifié. Alors, crucifié, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vous attache sur une croix et qu'on vous laisse mourir comme cela. C'est un élément extrêmement important du christianisme. Pourquoi ? Parce que c'est, si on revient sur cette mosaïque, la croix, ici, c'est l'insigne, et c'est ce qu'on voit quand on identifie le christianisme. On pense tout de suite à la croix. C'est Jésus qui meurt sur la croix. Donc, la croix devient un symbole du christianisme. C'est un moment qui est très important dans la religion chrétienne. Alors, il se passe quelque chose d'un peu particulier. Parce qu'il meurt sur la croix et puis, juste après, Flavius Joseph nous raconte que ceux qui étaient devenus ses disciples racontèrent qu'il leur était apparu trois jours après sa mort et qu'il était de nouveau vivant. Donc, ça signifie que Jésus serait mort, il a été crucifié, et trois jours après, il était de nouveau vivant. C'est la théorie de la résurrection. C'est-à-dire que Jésus serait mort et puis trois jours plus tard, comme il n'avait pas accompli tout ce qu'il devait accomplir au nom de Dieu, Dieu le ranime. Il le fait renaître. C'est un point extrêmement important dans le christianisme. C'est une croyance extrêmement importante. Et vous voyez que d'ailleurs, Flavius Joseph, il émet des réserves là-dessus. Parce qu'il dit « Ceux qui étaient devenus ses disciples racontèrent ». C'est-à-dire qu'il n'est pas affirmatif. Il dit « Bon, c'est ce qu'on raconte ». C'est ce que ceux qui croient sont ses disciples, donc ceux qui croient en Jésus racontent ça. Mais lui, Flavius Joseph, il comprend que là, il y a un problème. On ne peut pas renaître des morts comme ça. Historiquement parlant, on ne peut pas accepter que quelqu'un renaît d'entre les morts. Jusqu'à maintenant encore, le groupe des chrétiens, ainsi nommé d'après son nom, n'a pas disparu. C'est-à-dire que le christianisme a survécu à la mort de Jésus-Christ. Il a continué après la mort de Jésus-Christ, parce que là, on est à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Et Jésus meurt en 30, l'an 30 après Jésus-Christ. Alors d'ailleurs, ça date de naissance, ça date de mort, ça fait couler beaucoup d'encre. Alors là, je vais vous choquer un petit peu, mais... Donc, Jésus de Nazareth, il est né en l'an 1, selon la Bible. Donc ça, c'est le point de départ, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour notre calendrier. Mais, selon les historiens, il est né en l'an 4, avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il est né 4 ans avant lui-même. Alors, comment on explique ça ? Eh bien, c'est parce que la Bible fait référence à un texte pour donner sa date de naissance. Sauf que, eh bien, dans ce texte-là, on ne l'a pas retrouvé. Déjà, de 1, on n'a pas retrouvé de texte qui montre ça. Et les historiens, eux, ont retrouvé des traces. Et ces traces, elles montrent que Jésus serait né environ à l'an 4. Donc, il serait né, finalement, 4 ans avant ce que indique la Bible. Alors, malgré tout, on ne va pas bousculer tout le calendrier. Donc, on a conservé la date qu'a instaurée la Bible et qu'on a instaurée ensuite en Europe et un peu partout dans le monde qui est le point de départ étant le point l'an 1. Mais, pour les historiens, ils seraient né environ à l'an 4. Alors ça, on va l'indiquer. Vous avez, normalement, sur votre cahier numérique, à la toute fin, vous avez ceci. Vous avez une frise chronologique. Pour ceux qui n'utilisent pas le cahier numérique, vous avez ceci. Voilà. Donc, c'est la même chose que vous avez à remplir à la main. C'est juste que là, évidemment, il n'y a pas les couleurs. Alors, première chose que vous allez faire pour ceux qui n'ont pas le cahier numérique, vous allez faire comme pour la frise chronologique sur le monothéisme juif. Vous allez dessiner, vous allez créer un rectangle, là. Ici. Ça, évidemment, vous le faites à la main, du coup, puisque vous n'avez pas le cahier numérique. Et vous allez mettre en rouge les dates qui sont après Jésus-Christ. Donc, si vous faites un carré, là, ça veut dire que vous l'indiquez aussi dans la légende. Donc, pareil. on le fait en rouge, on enlève la couleur, vous refaites le même carré. Et là, dans quelle couleur j'avais mis, vous mettez en bleu. Vous mettez en bleu les dates qui sont avant Jésus-Christ. Là, comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas beaucoup. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas le cahier numérique. Et pareil, vous prenez votre carré et vous le meritez dans la légende. Donc, je vais utiliser la frise chronologique du cahier numérique parce qu'elle est plus claire, elle est plus facile à remplir pour moi. Alors, la première chose, c'est qu'on va mettre la vie de Jésus. Alors, la vie de Jésus, c'est ici. Donc, vous le voyez, ça commence en 4 avant Jésus-Christ. Donc, c'est la date, on va prendre la date des historiens. Et ça termine ici, on est en 30 après Jésus-Christ parce que c'est la date de sa mort crucifiée. Donc, on va marquer vie de Jésus, ici. Ça rentre pile. Ici, on va marquer, là, c'est un événement. On est en 30 après Jésus-Christ, donc, c'est la mort de Jésus. Vous pouvez marquer, si vous voulez, 30 après Jésus-Christ. Alors, deuxième chose qu'on va marquer sur cette frise chronologique, c'est ce carré vert. Alors, vous avez vu, je l'ai mis ici dans la légende parce qu'il n'y a pas assez de place pour écrire là-dedans. Alors, qu'est-ce que c'est que ce carré vert ? Eh bien, c'est la date d'écriture de la Bible. Pardon, de la Bible du Nouveau Testament, précisément. Le Nouveau Testament, c'est les livres de la Bible qui parlent de Jésus-Christ. Donc, ces livres, comme vous pouvez le voir, ils ont été écrits après la mort de Jésus. Ils ont été écrits à partir de 30 et ils ont été finis à peu près à partir de 100 après Jésus-Christ. Il faut savoir que c'est des dates, c'est du à peu près, c'est de l'environ, on ne sait pas exactement quand ça a été écrit, quand, quelle partie a été écrite en particulier. On n'a pas assez de sources pour ça. mais donc ici, dans le carré vert que vous avez dans la légende, vous allez écrire écriture du Nouveau Testament. Alors, on met des majuscules parce que le Nouveau Testament est considéré comme un nom propre. Ici. Donc, mettez une majuscule à N et à T. Une fois qu'on a fini avec cette frise, on va passer à cette diapositive. Donc, c'est le message de Jésus selon la Bible. Alors, je vous l'avais dit, on va prendre des morceaux de la Bible. Pourquoi on prend ça ? C'est pour comprendre quelle est la particularité du christianisme. Qu'est-ce qui le différencie finalement du judaïsme ? Puisque ce sont deux monothéismes, qu'est-ce qui les différencie ? Eh bien, une des choses qui les différencie, c'est le message. Quel est le message de Jésus selon la Bible ? On va lire ça. Donc, un rabbin posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Mettre dans la loi, quel est le plus grand commandement ? Alors, la loi avec un grand L comme ça, ça fait référence à la loi de Dieu, la loi divine. Donc, dans la Bible, il met toujours un L majuscule. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. à ces deux commandements se rattache toute la loi. Donc, la particularité, une des particularités du message du christianisme, c'est un message d'amour. Ça veut dire, tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain, ça veut dire, tu aimeras les autres. c'est vraiment la particularité du message des chrétiens, c'est quelque chose qui revient régulièrement, c'est le message d'amour, tu aimeras les autres. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément autant mis en avant dans le judaïsme. Donc, ça, c'est un extrait de l'œuvre évangile selon Matthieu, donc c'est un des passages de la Bible qui a été rédigé entre 80 et 90 après Jésus-Christ. Ça, c'est un passage de la Bible. Alors, vu que je vous parle de la Bible, je vous montre ce schéma que vous trouverez sur Pronote. Donc, la Bible, je vous rappelle, vous avez l'Ancien Testament, donc ça, ce sont les livres des Juifs, avec, je vous rappelle que la Bible, c'est un recueil de livres religieux avec donc la Torah, les prophètes, les écrits des sagesses, donc les plusieurs, les différents livres que vous avez dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, donc ça, c'est ce qui a été écrit à partir de 30 pages de Jésus-Christ. Ça, ce sont les livres dont croient les chrétiens. Vous avez Épitres, vous avez les Évangiles, les Évangiles, donc c'est la vie de Jésus-Christ. Vous avez l'Acte des Apôtres et vous avez Apocalypse. Alors, les Apôtres, qu'est-ce que c'est ? Ce sont ceux qui ont suivi Jésus-Christ selon la vie. C'est-à-dire que Jésus a eu des disciples, des gens qui ont cru en lui et les Apôtres, ce sont les premiers, les premières personnes qui ont cru en lui et dont Jésus-Christ les a sélectionnés, si on veut, et ils ont fait tout un tas de choses pour répandre le christianisme, pour faire en sorte que les autres croient en leur religion. Il faut noter que les chrétiens, ils croient à la totalité de la Bible, à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Les Juifs, eux, ne croient que à l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, pour eux, ça ne fait pas partie de la Bible. Pour les chrétiens, les deux comptent, c'est-à-dire qu'ils connaissent la Torah, les prophètes, les écrits des sagesses et ils le respectent totalement. Sauf qu'ils ont une préférence pour ce passage-là de la Bible qui est le Nouveau Testament. Alors, on va écrire la première trace écrite. Donc, les premiers chrétiens viennent de Palestine. La Palestine, c'est le nom de cette région où vous avez la Judée, etc., etc. C'est le nom de la province romaine. Ils croient au message d'un juif du nom de Jésus de Nazareth. Ils pensent que Jésus est le Christos, le Messie. Donc ensuite, une fois que vous avez écrit la trace écrite, vous allez écrire le lexique. Donc, Messie, selon les croyants, un messager de Dieu sur Terre. Dieu, quand il n'y en a qu'un seul, quand on est dans un monothéisme, Dieu prend une majuscule. Alors, une fois que vous avez fini d'écrire la trace écrite et le lexique, vous allez faire l'activité 1. Alors, lis le texte ci-dessous puis répond aux questions par des phrases. J'insiste, par des phrases, c'est important. N'oublie pas de justifier quand on te le demande. Donc, vous avez le texte ici pour vous mettre un peu dans le bain. Donc, c'est un texte qui a été écrit par un chrétien qui essaye d'expliquer à l'empereur Antonin le Pieux qu'est-ce que c'est le christianisme. En fait, il lui fait un peu, si vous voulez, le christianisme pour les nuls, comment ça fonctionne, comment ça marche. Donc, voilà, vous avez ce texte-là, vous avez les questions en dessous, vous avez ensuite la correction comme d'habitude en dessous et le tableau pour remplir la fiche héros donc pour les XP. Je vous laisse faire l'activité, vous pouvez mettre sur pause et ensuite, on corrige l'activité ensemble. Alors, on va corriger l'activité, on va commencer par la question 1, je vais zoomer un peu plus, on va commencer par la question 1, donc, identifie le document, utilise Nadoz. Alors, la première, c'est la nature du document, donc, vous avez affaire ici à un texte, l'auteur, il est ici, c'est Justin de Naplouze, la date, on est vers 150 après Jésus-Christ, donc ça veut dire que le christianisme a déjà commencé à se répandre un peu partout, l'oeuvre, c'est Première Apologie, ici, on est sur un extrait de la première Apologie, l'oeuvre entière, c'est celle-là, et le sujet, c'est Justin explique le culte du dimanche à l'empereur Antonin le Pieux. On est à la question 2, surligne le passage du texte qui reprend le message d'amour de Jésus selon la vie. Donc ça, c'est pour vous montrer que c'est quelque chose d'important et qui revient. Alors, le message d'amour, on le voit ici, donc, quand les prières sont terminées, nous donnons le baiser de paix. C'est-à-dire qu'ils s'embrassent entre eux, alors ça ne s'embrasse pas forcément sur la bouche, ce n'est pas l'idée, c'est juste qu'ils s'embrassent à la fin de leur prière, pour reprendre ce message d'amour de Jésus. ensuite, à ton avis, quel est le bain pour le pardon des péchés et la régénération ? Donc, parle Justin. Donc ça, c'est ce que vous avez effectivement à la ligne 6. Alors, le bain pour le pardon des péchés et la régénération, eh bien, c'est le baptême. si vous vous rappelez de la diapo, de la première diapositive. Alors, le baptême, c'est quoi ? C'est ça. Alors ça, par exemple, c'est un baptistère. Alors, qu'est-ce que c'est un baptistère ? Alors attention, c'est un baptistère du 4e siècle avant Jésus-Christ, vous n'en trouvez pas beaucoup comme ça, voire pas du tout en Europe, en France, de manière générale. C'est-à-dire qu'on va réimiter, on va imiter le baptême de Jésus lui-même. Vous vous rappelez, si on reprend les points, Jésus est baptisé dans le Jourdain, dans un fleuve. Il est immergé entièrement, c'est-à-dire qu'il est entièrement dans l'eau. Vous avez vu que là, il fait ce geste aussi, là, il a une soucoupe, une espèce de soucoupe là dans la main. Pour baptiser Jésus, il va prendre de l'eau du Jourdain et il va la verser sur la tête de Jésus. Parce que la tête, c'est considéré comme le siège de l'âme donc c'est très important pour la croyance religieuse. Donc on va lui verser de l'eau sur la tête et on va l'immerger entièrement. Lorsqu'on va baptiser quelqu'un, eh bien là, on va reproduire la même chose sauf qu'on n'a pas forcément le Jourdain à côté tous les jours. Donc dans les églises, à l'intérieur des églises, on va remplir ce baptistère d'eau et on va immerger la personne et on va lui mettre de l'eau sur la tête. ça fait partie du rituel du baptême. On va imiter ce qu'a fait Jésus-Christ. L'idée du baptême, donc c'est un bain, c'est ce qui est écrit, c'est un bain pour le pardon des péchés, la régénération. Un péché, ça veut dire que c'est toutes les erreurs qu'on a commises, toutes les bêtises qu'on a commises, eh bien ce bain, il est censé vous laver de ses péchés. C'est-à-dire que toutes les erreurs que vous avez commises, on les oublie, on les met de côté grâce à ce bain. Ce baptême, il est particulièrement important, pourquoi ? Parce que c'est la marque du fait qu'on rentre dans la communion chrétienne, c'est-à-dire que on rentre dans la communauté chrétienne. Une fois qu'on est baptisé, on est considéré comme chrétien. C'est un acte important pour les chrétiens. Alors, question 4, est-ce que tout le monde peut participer à l'Eucharistie ? Justifie ta réponse. Alors, vous avez remarqué que non, on ne peut pas tous participer à l'Eucharistie. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas y prendre part si on ne croit pas à la vérité de notre doctrine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire si on ne croit pas au christianisme, si on n'a pas reçu le bain pour le pardon des péchés et la régénération, donc si on n'a pas été baptisé, et si on ne vit pas selon les préceptes du Christ, selon les enseignements, les règles du Christ. Donc ça veut dire que non seulement il faut être baptisé, non seulement il faut y croire, mais il faut aussi vivre selon ses règles, ses enseignements à Jésus. Donc il faut vraiment être un croyant, vraiment croire en Dieu et suivre ses règles. Ensuite, question 5. Jésus propose-t-il aux apôtres de se souvenir de lui ? Justifie ta réponse. Alors Jésus propose aux apôtres de se souvenir de lui par une scène qui s'appelle justement la scène. Donc c'est le jour de la scène aux apôtres. Il prit du pain et ayant rendu les grâces, il leur dit faites ceci en mémoire de moi. Là, on a bien pour se rappeler de ce qu'a fait Jésus-Christ. Donc le pain est censé représenter le corps de Jésus et le vin est censé représenter son sang. Alors ils ne seront pas cannibales, les chrétiens, ce n'est pas l'idée, c'est juste qu'on va se rappeler d'un passage, on va se rappeler de Jésus à travers ce rituel qui est l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'on va manger un morceau de pain, on va manger, on va boire du vin pour se rappeler ce passage de la Bible. Donc pourquoi les chrétiens mangent-ils du pain et boivent-ils du vin pendant l'Eucharistie ? Justifie d'à répondre, bon là j'ai partiellement répondu, donc les chrétiens mangent du pain et boivent du vin pendant l'Eucharistie pour se rappeler ce passage de la Bible qui est la Seine. Donc une fois que vous avez fini l'activité de corriger, vous marquez la trace écrite, les premiers chrétiens sont d'abord juifs, puis les chrétiens vont adopter des pratiques différentes comme l'Eucharistie ou le baptême. Ils vont aussi croire aussi du Nouveau Testament. Vous marquez bien voir activité 1 et schéma la Bible. Schéma la Bible, c'est celui-ci. Ensuite, une fois que vous l'avez marqué, vous marquez la définition, le lexique du baptême, cérémonie religieuse durant laquelle une personne entre dans la communauté chrétienne. Ça signifie que une fois que vous êtes baptisé, ça y est, vous êtes chrétien, vous êtes considéré comme chrétien. de la Bible. Sous-titrage Société Radio-Canada